Musique Alors, bonjour! Bonjour! Nous avons la chance, aujourd'hui, d'accueillir, parce que le Médicé de Sous-Nivers a fait des démarches avec le programme Jouer et Gagnant, on a le privilège, aujourd'hui, d'accueillir quelqu'un de bien important, un athlète olympique, M. Yannick Lupien, qui a fait des choses extraordinaires et qui prend son temps, aujourd'hui, pour venir te rencontrer, parce que je pense qu'il y a des choses intéressantes, beaucoup à te dire. Je sais que M. Sylvain s'est préparé avec toi, cette semaine, t'en as entendu parler un petit peu. Déjà, il y a des amis qui ont des questions, peut-être qu'à la fin, ils vont souhaiter lui poser. Donc, je te demande d'être bien attentif, de faire de ton mieux. Tu vas voir, moi, j'ai eu la chance d'entendre ce qu'il avait à 10 ce matin. C'était génial! Donc, sois bien attentif. J'ai eu beaucoup de plaisir. Je te souhaite d'en avoir aussi. Et je laisse peut-être la parole quelques instants à M. Sylvain. Et après ça, on va pouvoir te présenter M. Yannick Lupien. Merci, Mme Nancy. Une petite présentation de M. Yannick, OK? Donc, l'athlète Yannick Lupien est né à Laval. Dès qu'il avait trois ans, il était déjà un adepte de la piscine. Rapidement, il s'est taillé une place au sein de l'équipe nationale, où il a nagé pendant 14 ans. Au sommet de sa carrière en tant que membre de l'équipe nationale du Canada, il a remporté plusieurs titres nationaux, dont 15 records provinciaux et 2 records nationaux. De 1999 à 2002, il a été l'homme le plus vite de l'histoire dans tout le pays. Yannick a été médaillé aux compétitions internationales suivantes. Le championnat Pan-Pacifique en 1999, 2002-2006. Championnat du monde en 2003 et 2005. Les Jeux du Commonwealth en 2006. Les Jeux pan-américains en 1999. Le U.S. Open en 1996, 1997 et 1998. En plus de nombreuses Coupes du monde. Yannick a aussi participé aux Jeux olympiques de Sydney en 2000 et d'Athènes en 2004. Cependant, sa plus grande victoire demeure celle des championnats du monde aquatiques en 2005, qui ont eu lieu à Montréal. Et oui, il a terminé en deuxième place contre les États-Unis, qui comptaient l'athlète Michael Phelps dans leur équipe de relais. Yannick, un grand nageur de 6 pieds 4 pouces, donne toujours le meilleur de lui-même, peu importe la situation qui se présente à lui. Après 14 ans de natation intensive, il s'est récemment relié, retiré, pardon, avec un sentiment d'accomplissement. Aujourd'hui, il se consacre à sa deuxième passion, soit le métier de pompier. Après avoir terminé ses études en 2005 dans ce domaine, il a entamé son premier cours d'officier, qu'il a terminé en 2010. Depuis janvier 2012, il est pompier à la ville de Trois-Rivières. Il continue de rêver et de toujours croire que la seule façon d'avoir du succès est d'en faire toujours plus. S'il vous plaît, on accueille le vice-champion du monde du 4 fois sans mètre libre, M. Yannick Lupien. Bon après-midi tout le monde, ça va bien? Oui! Vous êtes de ma deuxième école cette année. Vous avez commencé à aller à l'école, vous avez commencé à faire des conférences. Je fais des conférences pour le programme depuis 2002. Les conférences que je fais, moi je suis en athènes olympiques retraité, ok? Je suis un petit vieux du sport. 35 ans. Le but des conférences, ce n'est pas de vous transformer tous et toutes en athènes olympiques. Le but des conférences, c'est de vous faire rendre compte que les rêves se réalisent à une seule condition. Vous devez apprendre à travailler. Aujourd'hui, je suis devant vous, 6 pieds 4, 231 livres ce matin, mes bras sont plus gros que vos cuisses, je suis pogné comme ça. Je me suis en train de toute ma vie. J'ai fait attention à ma santé toute ma vie. Et j'ai persévéré dans le sport. Ok? Ça a pris du temps. Les rêves prennent du temps. Ce n'est pas facile. Ça prend du temps, du temps. Puis à un moment donné, ça ne va pas vous tenter et c'est normal. Ok? Moi, j'ai grandi dans la ville de Elmer. Il y en a-t-il qui savent c'est où Elmer? C'est parce que l'essence, ce n'est pas cher. C'est à côté d'Ottawa. C'est encore au Québec, mais oui, ça parle beaucoup anglais. Moi, j'ai été Elmer. J'ai été au primaire à l'école Vieux-Vergé. Puis je dis à tous mes amis, moi un jour, je vais aller aux Jeux-Olympiques. Tout le monde rien de moi. Secondaire, je dis la même, même, même chose un jour, je vais aller aux Jeux-Olympiques. Puis là, ils me répondaient, la petite capote, tu sais, comme yo, genre, c'est un trou Elmer, genre, yo. Est-ce que j'ai écouté les gens autour de moi? Non. Non. J'ai fait deux Jeux-Olympiques, j'ai fini deuxième au monde. J'ai été l'homme le plus vide du Canada de l'histoire pendant quatre ans. Les gens autour de vous vont toujours avoir une opinion. Que vous ayez 14 ans, 15 ans ou 35 ans. Il y a toujours quelqu'un qui va dire, tu n'es pas capable. Vous n'êtes pas obligé de les écouter. OK? Moi, je ne les ai pas écoutés. OK? Je me suis entraîné toute ma carrière. Allez aux Jeux-Olympiques, est-ce que c'est quelque chose de facile? Non. Tu t'entraînes à tous les jours. Tous les jours. Tu t'entraînes le matin, tu te lèves à 5h30. À 6h, tu es dans l'eau jusqu'à 7h30. Tu vas à l'école à 8h. Tu finis à l'école à 5h. Tu retournes dans l'eau à 5h30. À 7h30, tu sors de l'eau, tu fais de la musculation jusqu'à 8h30. Tu arrives chez toi, il y a 9h. Tu souples en faisant tes devoirs. Tu te couches maximum 10h et tu recommences le lendemain. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. C'est de 6h à 11h. Puis dimanche, tu as congé pour passer le jour du Seigneur. Non, dimanche, on va pas à l'église. On se repose. C'est à peu près 20h par semaine d'entraînement. C'est entre 12 et 16 km par jour dans l'eau. Il y a des autos qui font pas ça. C'est très difficile. Il y a plein de gens qui ont essayé de me décourager. Moi, après ma carrière de nageur, je rêvais d'être pompier. Pour secondaire, vous allez rencontrer un orienteur. J'espère qu'il va être meilleur que le mien. Un orienteur est quelqu'un qui t'aide à décider ce que tu veux faire dans la vie. Moi, je suis débarqué dans le bureau. Je dis, moi, je vais être pompier. Il m'a dit deux choses pour me motiver. La première, il n'y a pas de job. La deuxième, c'est dangereux. Est-ce que je vais l'écouter? Non. Je suis pompier aujourd'hui. Vous n'êtes pas obligé d'écouter les gens qui vont vous décourager. OK? Il n'y a rien de facile. Il n'y a rien de facile. Quand j'ai terminé mon cours de pompier, moi, j'ai arrêté de nager après les Jeux de Pékin. Pendant mon cours de pompier, j'ai fini en 2005. J'ai pris ma retraite en 2008. Oui. On va dire ça. Ça fait longtemps. Ça va vite. En 2005, j'ai fini mon cours de pompier. Là, tu as ton cours, tu as ton diplôme. Là, tu disais, c'est fini. J'ai fini d'aller à l'école. Yeah, yeah, yeah. Non. La compétition commence là. Tous tes amis qui étaient à l'école, à côté de toi, à l'école, c'était des amis. Là, tu es dans le marché du travail. C'est des compétiteurs. Quand tu vas rentrer dans le bureau pour l'emploi que tu veux, puis tu as deux de tes amis du secondaire, puis du cégep qui rentrent dans le bureau, est-ce que tu vas dire, hey, je ne savais pas que tu avais appliqué ça à la job. Hey, je vais t'aller laisser. Tu es mon meilleur ami. Je vais te laisser l'emploi, puis moi, je vais appliquer l'année prochaine. Non. C'est une compétition. Ils vont prendre les meilleurs. Les meilleurs, c'est qui? C'est ceux qui en font tout le temps un peu plus. Si on fait un concours de push-up à l'école. OK? Si on fait un concours de push-up à l'école, puis moi, je sais que le meilleur d'entre vous, il en fait dix à tous les matins. Il s'entraîne, il en fait dix à tous les matins. Si je veux espérer le batte à la fin de l'année, combien il faut que j'en fasse à tous les matins? Combien? Onze. Juste un de plus. Lui, il va entendre parler, il va en faire onze, il va en faire douze. Combien je vais en faire? Il va en faire quatorze, moi, je vais en faire quinze. À un moment donné, lui, il va abandonner. Pas moi. C'est comme ça que tu réussis. OK? Il faut que tu en fasses un peu plus. La journée que tu vas appuyer pour un travail. Toi, tu parles français? Toi, tu parles français anglais. Les deux sont belles, les deux sont fines, les deux ont le même diplôme, les deux ont tous pareils. Qui vont prendre? Pourquoi? Parce qu'elle a une chose de plus que l'autre. Une chose de plus. Vous devez être cette personne. OK? C'est très important. Moi, j'ai fini de graduer en 2005. En 2006, je n'avais pas de job. 2007, non. 2008, 2009, 2010, 2011. Je suis devenu pompier à Noël 2012. Qu'est-ce que j'ai fait pendant ces années-là? J'ai étudié, gym, dormir, étudier, entraîner, dormir, étudier, entraîner, dormir. Les deux premières années que j'avais gradué, je pensais que je connaissais tout. On n'est jamais bon. On peut toujours s'améliorer. J'étudiais comme on étudie des fois. Entre les lignes, en diagonale, on tourne les pages, dix minutes, c'est bon, je connais tout. Ça ne marche pas comme ça. Étudier, là, je vais vous donner un truc. Tu te mets devant une fenêtre pour avoir la lumière du jour. Tu te prends des bouchons. Il y a à vendre dans la pharmacie des petits bouchons de mousses, là. C'est quoi les petits bouchons de mousses? Tu les mets dans tes oreilles. Tu fermes tous les Facebook, tous les Xbox, puis tu lis. Une demi-heure comme ça, ça vaut une heure d'être sur Facebook, puis de regarder partout. Tu te concentres à étudier. Je vous le jure, ça marche. Parce que moi, quand j'étudiais tout croche, j'avais 25 modules. Je les usais un peu n'importe quoi, puis je suis arrivé à un test à Gatineau pour rentrer pompier. Là, ce n'est pas un concours. Ce n'est pas le premier examen de cinq pour passer ton examen, là. C'est tu le passes ou tu ne le passes pas. Tu es pompier ou tu n'es pas pompier. Je ne l'ai pas passé. Il y avait 15 questions à l'examen. La première question, c'est nommez-moi trois aspects de la loi 430. Il n'y a pas de choix de réponse pour que tu écrives quelque chose. Si tu n'as pas étudié la loi 430, tu ne sais pas ce qu'il faut que tu écrives. Pourtant, la réponse était tellement simple. Vous voulez-vous savoir c'était quoi la réponse? Vérifier le lave-glace. Vérifier les essuie-glaces. Vérifier les lumières. Vérifier si il n'y a pas des fissures sur la suspension. Vérifier le clarson. C'était une, trois de ça. Il fallait que j'écrive. Je n'ai rien mis. J'ai eu, je pense, 22 %. Après cet examen-là, j'ai dit, c'est fini. À partir de maintenant, je vais étudier comme il faut. Au lieu d'avoir tous les modules, puis de fouiller, puis de chercher des choses importantes, j'ai relu chacun de mes modules et j'ai pris toutes les choses qui étaient importantes. J'ai été voir la Société de sautage du Québec au stade olympique. J'ai appelé Gaz Métro. J'ai appelé mes amis qui étaient pompiers. J'ai mis ça dans un livre. Ce livre-là, c'est mon livre de 289 pages, puis tout ce qui est d'incendie est dedans. Et je le lisais le matin, du début à la fin. J'allais m'entraîner l'après-midi, et le soir, je le lisais de la fin au début. Et j'ai fait ça pendant six ans. Parce qu'il y a plein de monde qui veut être pompier. Il n'y en a pas juste douze. J'étais arrivé à un moment où j'ai eu une invitation pour aller à Trois-Rivières pour appliquer comme pompier. Première étape. Entrevue. Comment on s'habille pour une entrevue, pour un emploi? Mais moi, j'étais chic. Chic. Parce que si tu as tout fait, ce que tu voulais faire au début, tu as étudié, tu t'es entraîné, tu as tout fait, puis à la fin, tu t'habilles en Guinée pour aller à l'entrevue, tu viens de défaire tout ce que tu as fait avant. Ça met en face, si pour un examen ou un tournoi de hockey, tu t'entraînes bien toute, toute, toute l'année, la semaine avant ton tournoi, tu te couches tard, tu manges au McDo, tu manges du bruit fréquent hockey, tu vas avoir défait tout ce que tu as fait pendant l'année et tu auras perdu ton temps. Ça fait que tu t'habilles chic. Les gars habillent cravate, même s'ils ne te fais pas, tu vas avoir un point pour l'effort. Les filles, habillez-vous propre. Vous savez comment faire. J'ai fait l'entrevue. Après l'entrevue, j'ai demandé, j'ai dit, ok, maintenant, j'aimerais savoir, c'est quand on fait l'examen écrit. Il me dit, nous, à Trois-Rivières, on n'a pas d'examen écrit. Est-ce que j'ai utilisé pour rien? Non. Parce qu'aujourd'hui, quand j'arrive devant une femme enceinte qui est en arrêt cardio-respiratoire, puis je le vois qu'elle est enceinte, je mets une serviette en arrêt de la fesse droite pour libérer la veine cap, puis l'urice le pétus, 30 fois le bœuf, puis derrière elle. Quand j'arrive dans une maison, puis le plancher est en feu, puis c'est du bois franc ou de la céramique, puis je sais qu'en dessous, il y a une feuille d'espamette trois quarts, je sais que j'ai dix minutes avant que le plancher s'effondre. Je sais que la barre, la barre qui est là, la barre horizontale, c'est 90 N, 60 livres, pour que les petits papous de pousser la pousser avec vos bras comme ça, parce que vous n'êtes pas grands. Il ne faut pas que le ressort soit plus fort que ça. Est-ce que ça me sert quand je vais au feu, ça? Non, je la défonce, la porte, ça ne j'en veux rien, moi. OK? Moi, je les arrache, les portes. C'est ma job. Aujourd'hui, je suis un meilleur pompier, parce que j'ai su qu'il fallait que je travaille et j'étudie. Je n'ai rien perdu de ce que j'étudiais, et des fois, je l'étudie mes notes, juste parce que ça me tente d'être bon. OK? Mon but est arrivé, aujourd'hui, je suis pompier, puis ce qui est arrivé, c'est encore plus drôle, c'est qu'après l'entrevue, c'est le test physique. Ça, c'est le bout que je ne suis pas pire. Non, les gars, pratiquez-vous devant la douche. Un jour, ça va bouger. Au début, ça bouge bien gros dans le visage. Vous allez voir, là. Puis à un moment donné, ça bouge en bas. Moi, j'ai l'été olympique, je me sens rentré toute ma vie. Et là, à un moment donné, là, j'ai... Trouver sur Internet une toune de Justin Bieber, c'est facile. Trouver le test Cooper, c'est une autre chose. Le test des Bip-Bip, là, c'est pas quelque chose de bien le fun à aller télécharger, là. Tu sais, là, je l'ai trouvé, carrément, ça a pris une heure. Google, c'est ton ami. J'ai pris le test des Bip-Bip, je suis allé dans un champ, j'ai pris un poteau, puis j'avais peinturé rond. J'ai mesuré 20 mètres, j'ai mis un poteau, puis je le faisais dans le champ, puis je le faisais deux fois par jour. OK? À la Prairie, j'avais fait... C'est quoi 100%? C'est 14? 11, 14? Je me souviens plus trop, mais à la Prairie, j'avais fait 12, mais pour un petit vieux, c'était bon. Puis quand je suis arrivé à Trois-Rivières, il y avait un graphique. Il y avait des chiffres en haut, c'était marqué 18, 25. Je ne sais pas, on a oublié. Mais je pense que c'est 12. Ah, oui, moi, c'était à 20 mètres, là. C'est cool, puis c'est ça. Fait que quand je suis arrivé au test physique, il y avait une grosse feuille, 8,5, 14, c'est ça les longues? Moi, je t'en pousse maintenant. Moi, qui étais tout le temps en centimètres, c'est comme 100 moins 2 pouces et demi, 1 pouce 3,4, 50 pieds, 15 pieds. Très américain, l'incendie, fait qu'on n'a pas le choix. Fait que j'ai ma feuille, 8,5, 14, puis là, il y a un graphique, puis c'est marqué en haut 18, 25, 25, 30, 30, 35, 35 et plus. Plus tu t'en vas de ce bord-là, plus c'est facile. C'est quoi ces chiffres-là? Non, mais ça veut dire quoi? 18, 25, 20, 50, 30, 35, 35 et plus, puis ça va de plus en plus facile. Non. Les âges. Plus que t'es vieux, plus que c'est facile. Moi, t'as un vieux Péperman, j'avais 31 ans dans le temps. Mon test, c'était 6 paliers. On s'entend à 6 paliers à longueur de jambes que j'ai, je n'avais pas commencé à courir encore. Oui, le 100%, c'est 12. Moi, j'avais fait 11,5, un mois avant. Il fallait que j'en fasse 6. Moi, après 6, je touchais à la ligne, puis j'avais 100%, puis toutes les autres qui continuaient pour en faire 12. Puis à 12, il y en a qui étaient dans la poubelle et ça vaut au missile. À 12, c'est tough. Après ça, je suis arrivé au lever à la barre. C'est quoi les chin-up? Levé, là? Oui. Un lever à la barre pompier, c'est dans ce sens-là, les bras droits que tu lèves. La barre à venir toucher ici, ça, ça fait 1. Il faut que tu en fasses 10. Quand tu pèses 85 livres mouillés comme vous autres, c'est facile. Quand tu en pèses 2,35, c'est plus tough. J'ai arrivé à la barre, je l'ai pris comme ça, le gars m'a dit, non, non, c'est comme ça pour faire. J'ai dit à la vague, je ne me suis jamais emprunté pour ça. Il me suis dit, regarde-moi tes bras, tu vas être capable. J'ai dit, combien pour que j'en fasse? Je me souviens, je pense que c'était 6. C'est rien. Au développé couché, c'est quoi le bench press? C'est le seul muscle que les gars se comparent au gym. Il y a à peu près 2000 muscles dans le corps humain, mais ce n'est pas grave. Tu es couché et tu lèves la barre par ondes. Quand je m'entraîne, je fais à peu près 200 livres 20 fois, 15-20 fois, ça ne me fatigue pas. Je ne mets jamais plus de poids. Tout le temps le même poids. Quand je suis arrivé au test, je suis arrivé à la barre, sur une barre olympique ou non, tu es à 45 ou 50 livres, il y avait 1,35 livres de chaque côté. Je me suis dit, ça va être facile. Je me suis dit, je me suis dit, non, non, toi, ce n'est pas ça. Il enlève les 35 livres, il met deux petites crêpes Anja Mama de 25 livres. Deux petites crêpes. C'est à faire comme ça. Il me dit, il faut que tu en fasses huit, je pense. J'ai pris la barre, puis je l'ai poussée, puis je l'ai tirée. J'aurais pu la lancer. J'ai fait mes huit, j'ai eu 100 % partout. Après le test physique, ils nous ont pris dans le centre du gym, ceux qui avaient eu 100 %, ils ont dit, OK, tous ceux qui ont eu 100 %, vous allez revenir la semaine prochaine. Pour la deuxième partie du test physique. Deuxième partie du test physique, il n'y a pas grand-ville qui a deux parties dans le test physique. Eux, il y en avait une. Le gars qui a le darmètre, c'est quoi la deuxième partie du test physique? Il disait, amenez vos maillots de bain, c'est en piscine. Dans tout le groupe, il y a un gars qui n'a pas paniqué. C'est là que je me suis rendu compte que ce n'est pas tout le monde qui s'est nagé. Le même gars a demandé, c'est quoi le test? Il dit, c'est un test certifié par la Croix-Rouge. La Croix-Rouge. C'est comme rouler le minimum sur la route à Montréal. Tu ne roules pas 70 sur le métropolitain. Légalement, tu pourrais aller en scooter sur le métropolitain. Pensez-y deux secondes. Est-ce que tu irais en scooter sur le métropolitain à Montréal? Non. La Croix-Rouge étant le minimum, il dit, c'est quoi le test? C'est 200 mètres en bas de 5 minutes 30. 200 mètres dans la piscine en bas de 5 minutes 30. C'est quoi mon meilleur temps à vie? 1,47,42, c'était le 14e meilleur temps mondial en 2002. Puis il dit, ah oui, il y avait aussi une longueur sous l'eau à faire. Je suis arrivé au test. Comment on savait pour une entrevue? Chic. Ton rêve, tu l'as commencé au début, tu as tout fait comme il faut jusqu'à la fin, tu le fais bien. Est-ce que tu arrives au test physique en piscine avec des shorts ou avec un speedo let? Non. Tu arrives avec un speedo let. Puis moi, j'étais chanceux, mes petits tests racing, ils rentrent encore dedans. sauf que sur les fesses, c'était plus marqué Canada, c'était marqué Anada parce que le C avait décollé. J'étais le seul en speedo. Bon. J'avais encore lâché pour le porter, c'est correct. C'était pas le physique pour porter le speedo, tu le portes pas. C'est une règle non écrite. Tu me dis pas. Fait que j'avais mon speedo. À ce moment-là, on était 30 sur le bord de la piscine. Ils en prennent 15. J'ai eu une chance sur deux. Je pars, je fais mon 200 litres, j'ai fait 2 minutes 10. J'étais fâché parce qu'on vieillit. Puis, à la fin du test, j'ai tout fait de mes tests, la longueur sous l'eau. Puis là, il nous avait dit vous allez recevoir un téléphone dans la dernière semaine de travail avant le congé des fêtes. puis c'est là que vous allez savoir si vous êtes pompier. Et ce vendredi-là, je me souviens si c'était quelle date au mois de décembre, ce vendredi-là, j'étais à La Prairie. La Prairie, il y a une école secondaire à La Prairie, je sais pas si vous savez les profs, mais je pense à la troisième plus grosse au Québec. C'est comme le Biryu Camp des autobus. Il y a des élèves de d'autres écoles qui ça se transfère. Il y a deux salles de profs puis je sais qu'ils sont 100 professeurs à peu près dans l'école. C'est vraiment gros. J'ai l'éditorium qui est plein. Il doit avoir à peu près 500-600 jeunes. Au début de la conférence, je leur dis, je prends mon téléphone, au début de la conférence, je leur dis, si mon téléphone sonne, je vais vous demander un silence de peut-être 10 minutes parce que c'est la ville qui va m'appeler pour mon rêve. Imaginez-vous, le téléphone va sonner puis les élèves vont voir mon rêve se réaliser en même temps puis je leur parle de réaliser des rêves. Mais c'est pas arrivé. Le téléphone n'a pas sonné. J'ai fini ma conférence, il était trois heures. J'ai embarqué dans mon camion, je m'en allais à Québec. C'était l'hiver, je faisais noir depuis midi. La neige fondante, je voulais sur l'autoroute. Je regarde, il était rendu quatre heures. Quatre heures et vingt. Quatre heures et demie. Il n'y a plus personne dans les bureaux des ressources humaines des villes à quatre heures et demie le vendredi de Noël. Quatre heures quarante. C'est quelque chose comme à quatre heures cinquante et un, mon téléphone somme puis c'est maintenant le numéro qui est là. Fait que je réponds. Oui, dans le temps, on avait le droit. Oui, allô? Bonjour, est-ce que M. Lupien est là? Là, ce qui est le fun de ce bout-là, c'est que tu le sais que ce n'est pas ta mère. C'est déjà bon signe. Je dis oui, c'est moi qui parle. Elle dit, est-ce que je vous dérange? Bon, les amis, ça c'est un téléphone qu'il y ait un haut-dop, que l'avion soit en train de cacher, que tu es en train de tomber d'une falaise, tu réponds. Il faut que tu réponds. Tu ne peux pas dire, ben non, rappelle-moi la semaine prochaine. Non. Je suis en train de couper le gazon. Non, 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 tu réponds, tu arrêtes ce que tu fais. Je dis non, c'est beau, c'est beau. Elle dit, c'est Sylvie Lapointe des ressources humaines de la ville de Trois-Rivières, est-ce que ça va bien? Là, c'est là que j'ai réalisé. J'ai mis mon clignotant. C'est les vibreurs de l'autoroute. Je me suis rangé dans le gazon. Je dis oui. Elle dit bonjour, je vous appelle parce que vous êtes dans les 15 choisis sur les 500 qui ont appliqué à Trois-Rivières. 500. Quand je vous dis d'en faire plus que lui à côté ou elle, c'est important. il y en a plus de 15 sur les 500 et j'étais là-dedans. OK? En février, je travaillais en caserne et depuis, j'ai eu des feux, des sauvetages nautiques. J'ai été dans une maison où il faisait 1700 degrés. Votre four à la maison, vous pouvez mettre à 600 si vous avez un bon. Moi, j'étais à 1700 et j'étais dans le feu. That's fun. J'ai eu la chance de conduire un camion et d'avoir deux polices qui me courent après avec des lumières. Est-ce que j'ai arrêté? Non, parce qu'il est à la même place que moi. Moi, mon travail, c'est mon rêve. Moi, j'ai tout à l'encre rêvé d'être un peu un peu comme Batman. Tu sais, Batman, il est en forme, il est bien fait, il a un habit. Moi, j'ai un habit, mais il sent le camping et le hot dog brûlé, mais c'est pas grave. Il a sa Batmobile. Moi, j'ai mon E1. Ça vaut 1,2 million. Il est rouge. Quand j'embarque dedans, avec mon habit de super-héros, je n'ai pas mon masque dans le visage, on s'entend? Là, c'est là qu'il est court parce que là, je deviens comme Dieu. Quand je pars de mon camion et que j'allume les sirènes, là, les autos, ils se tassent. Comme dans Bruce, le tout-puissant. Des fois, il y en a qui freinent, on ne sait pas pourquoi, mais tassez-vous. Et là, quand j'arrive proche d'une lumière, elle change vers. L'autre lumière, elle change vers. L'autre lumière, elle change vers. C'est moi qui contrôle les lumières. Le rêve de tout Montréalais. Je contrôle les lumières. Là, j'arrive, je tassonne mon camion, qu'est-ce que je fais? Je mets mon masque de Dark Baiter, je prends une scie mécanique puis une hache, puis je me mets dans une maison en feu. Pendant que tout le monde sort, moi, je rentre. Ça, c'est mon travail. Si vous êtes capable d'avoir de la passion comme ça pour votre travail futur, je vous le souhaite. Je vous souhaite que vous réalisez vos rêves, mais vous devez travailler, travailler, travailler. Ça prend du temps. Ça va être plat, ça va être long des fois, mais à la fin, ça vaut la peine. OK? Je vais vous montrer une petite vidéo pendant que je bois un peu d'eau. Le vidéo, c'est... On ferme la porte, oui. Le vidéo, c'est 5 minutes qui résume 35 ans de vie. Ça fait que c'est pas mal le cours, là. Ah! Oh, très bien. OK. Vous allez voir tout ici. J'ai déjà été petit, comme nous autres, il n'y a pas longtemps, mais c'est un bon jeu du Québec. Le jeu du Québec, je s'appelle le monde. Alors, moi aussi, j'ai l'enfer de l'été le plus beau que vous imaginez. Quand vous écoutez le jeu de sa répéte à la television, moi, je suis un incestorable avec Denis Cassavac, qui travaille à TVA aujourd'hui. J'aime bien la natation. On va écouter une vidéo ensemble. C'est moi, quand j'étais nageur avec ma soeur, j'ai 3 ans là-dessus. Avec mon casse de bain en tissu. J'étais balquin, il n'y a pas de moi que j'ai été beau. Je suis le seul qui le boue, hein? Mais ce qu'ils font en bois, là, je vous le dis, ça n'existe plus, là. Ils brochent à la bois dans ces années-là. On a tous le même âge. Devenue chiquette. S'il était assiduie qu'à Trois-Rivières, il y avait du hockey, là, je ne serais pas pour mieux aujourd'hui, parce que ça ressemble encore à ça. Dans la cour avec ma soeur, parce qu'on a pris en danger. Je vais du Québec. C'est là, je suis chez lui, en 88. En 89. Je suis tout petit. En 89. Je vais du Québec à Laval, en 91. Co-équipe nationale, j'ai 15 ans là-dessus. Coupe du monde. Je suis à gauche, je suis en passif, en 99. En droite. Je me mets des l'argent. Quand j'ai fait le raccord national, de 49, 94. C'est là, je suis vite au pays. En américain, Unipeg. Coupe du monde. Chacun du monde à Barcelone, couloir 7, en bas, c'est moi. Prochaine photo, c'est moi quand j'étais en forme. Je vous en souviens. Eh oui, ça a déjà existé, ça. Je vous en rappelais. Amen pour les photos. OK. Montréal 2005. Je suis le premier qui part au relais. J'ai le numéro 10. J'ai le numéro de Guy Lafleur, un gars qui vient de Toursso, à côté de chez nous. À côté de moi, ça va être le nageur avec au fer, ça va être à gauche. Le meilleur atel de tous les temps. Moi, je suis dans le couloir 5. Il y a rien du couloir jaune, du milieu. Moi, je suis dans le couloir 5, juste en bas. En haut, c'est le meilleur nageur depuis les temps. C'est moi en haut à droite. Deux longs gars qui ont changé la vie. Avant cette course-là, c'est un appartenant avec un univers civique qui fait des suisses de gâts en arrière. Après la course, c'est venu de citer les maisons qui sont au collège des pompiers. 49 secondes qui ont tout changé. Là, il y a le russe qui m'accorde, qui est en avant de moi. Moi, je suis à côté de Michael Fers, on va virer en même temps. Michael Fers, il est en bas à droite, c'est lui qui mange longtemps. Moi, je suis au milieu. Est-ce que j'ai mal en ce moment-là dans la course? Oui. Mais je continue pareil parce qu'il y a quelque chose de merveilleux qui va arriver dans peu près de deux minutes. Moi, je vais toucher au mur quatrième parce que j'étais quand j'ai trois plus vite au monde. Je n'ai pas de belle histoire. Je vais toucher au mur quatrième. Mes amis ont replongé, on les a rattrapés. Pour le montage, la caméra va couper et on va arriver à la fin. Voici la fin. Américain premier, Canada deuxième. La ligne rouge, c'est le record du monde. Regardez en face du Canada, il y a un gars qui va lever les bras. Juste là. Ça, c'est moi qui ai de bonne humeur parce qu'on est deuxième au monde. C'est comme ça qu'on fait deuxième au monde. Ça, c'est bien content. À gauche, il y a moins de mémochants, lui, parce que c'est à la sixième. Je suis content d'avoir éroné. Je faisais ma médaille avec mon médaille du champion de ce monde. Melbourne, ma dernière compétition à vie. On a fait troisième au relais. j'ai déjà inscrit au collège des pompiers. Quand j'ai gradué, ma soeur est venue à la graduation. Ma soeur est venue aussi à Londres pour profiter de la chambre d'hôtel parce que ça, c'était mon travail à Londres. C'est vraiment un bel emploi. Ça, c'est mon premier feu, mes amis. Regardez à gauche du feu, on va entendre une petite mécanique et on va voir un pompier juste à gauche du feu. Voyez-vous? Ça, c'est moi. Non, c'est pas moi qui june. Je sais pas qu'il faisait H.T. show pas tant de me concentrer avec les nouveaux pros. Avec un selfie stick, nous, on va laisser avec la réplique. Tu tombes dans le trou, tu tombes de vainquier. Non, c'est pas de selfie. Regardez mon bureau. C'est mon bureau. C'est un petit style. Comme on a dit à la grille, je m'en ai fait. C'est mon premier feu qu'au début de vidéo. Voilà! Là, vous avez vu juste les bommas qui étaient le fun. Vous avez vu mon camion qui est fondu. Vous avez vu avec des scies mécaniques dans le feu. Vous avez vu nager. Pour avoir ça, il faut tellement travailler. C'est ça que vous devez comprendre aujourd'hui. Votre rêve, il est ici, puis là, vous êtes au primaire. Si tu travailles bien, ça va monter vite. Ça se peut que tu atteignes ton but avant. Mais là, tu vieillis. Là, tu as 25 ans. Là, tu as 35 ans et tu restes encore dans le sous-sol de chez tes parents. Tu peux encore atteindre ton objectif, mais c'est rendu comme ça, la côte. Il y en a même qui essaient comme ça. Puis ils atteignent leur but pareil. OK? Je vous raconte ça vite, vite. J'ai été dans une prison à Laval il y a plusieurs années de ça. La petite fille était en prison. OK? Prison pour juvéniles. Parce qu'elle a pris des mauvaises décisions dans sa vie et est rendu en prison. Elle me dit, moi, j'aime jouer de la musique. J'ai dit, ah oui? Tu joues quoi? De la guitare? J'adore ceux qui jouent de la guitare parce que moi, je ne suis pas capable. Tu vas chercher ta guitare. Elle cherche la guitare. Elle joue de la guitare devant moi. J'ai dit, si, la seule chose dans ta vie en ce moment qui te rend heureux c'est ta guitare, mets ton énergie sur ta guitare. Quatre ans plus tard, j'écoute l'émission La Voix et ta télé. Elle ne te dirait pas. OK? Elle est partie. Elle est en prison. Elle a commencé à la émission La Voix. Maintenant, elle joue à plein de places. Elle fait de l'argent avec sa guitare. C'est toujours possible de réussir. Mais si vous commencez aujourd'hui, ça va tellement être plus facile que si vous comprenez ce que je vous dis dans dix ans, vous le faites tout de suite. OK? Moi, quand je suis au premier pour le secondaire, la seule conférence que j'ai eue, c'est un gars qui est venu et nous dit « Prenez pas de drogue, c'est pas bon. » Ben, je le sais. Je n'ai pas eu de conférence comme ça. J'ose penser qu'il y en a plusieurs d'entre vous ce soir qui vont dire « J'aime ça réussir des affaires de la même. Parce que c'est le fun. » Arrêtez de dire « Ça ne me tente pas de travail, moi je veux m'amuser. » Tu vas voir. Tu sais, au secondaire, il y a tellement de monde qui se concentre à être cool. Mais dans la vie, être cool ne va pas te donner de succès. Ça ne va rien te donner. OK? Tu es bien mieux d'être cool dix ans après le secondaire qu'avant. Tu sais, quand tu es au secondaire, tu penses que c'est important. Ben, ta réunion de secondaire, tous ceux qui étaient cool, sont comme plus cool. Vous allez comprendre à votre réunion de secondaire. OK? Moi, quand je savais à ma réunion de secondaire, je les ai vus. Il y en a qui faisaient rire deux autres. Il était rendu à l'université. C'est arrivé à un Mercedes en BM. Il y en a qui ont fait le tour du monde. Puis ceux qui étaient cool, ben, ils travaillaient encore au dépanneur. Ah, il était cool au secondaire. Il y avait un scooter, là. Il travaillait au dépanneur. Il y avait de l'argent. Ils sont encore là. Être cool, on s'en fout. On veut être bon. OK? C'est ça qu'on veut. On veut être bon. Par défaut, si tu es bon, tu es cool. Est-ce qu'il est cool, Sidney Crosby? Oui. Il est bon. Il est bon après d'être cool. Comprenez-moi. Soyez bon avant d'être cool. Cool, on s'en fout. OK? Avez-vous des questions, les amis? Avant, je retourne à Roi-Gloire. Oui? Avengers. Avengers. Oui, quoi? À quelle âge as-tu arrêté la compétition? Moi, j'ai arrêté la compétition en 2008-2009. J'avais des problèmes d'épaule. Je suis fatigué. Tous les jours, c'est fatiguant. Oui? Pourquoi tu te fais t'allumer sur le métier de pompier? Moi, je me suis tout le temps entraîné. Je me suis dit, il ne faut pas que ça s'arrête de quoi, ces bras-là. J'ai dit, ben là, il faut que j'aime ça le feu. Mais derrière un bureau, ce n'est pas pour moi. J'ai rentré dans une maison en feu, nettoyé les camions, entraîné les... ça, ça, j'aime ça, des cinécaniques. Il a aidé le monde. Quand tu appelles les vampires, on est là juste pour t'aider. On ne vient pas donner l'étiquette. Il y a quelques années, à un moment donné, je pense que les pompiers donnent l'étiquette pour l'arrosage. Mais à un moment donné, le cinécanique des pompiers disait, je ne sais pas, tu as fait ça. Ils mettent la police là-dessus. Nous autres, on est là pour aider les gens. On n'est pas là pour te taper dessus. C'est surtout ça et c'est tellement fun. Quand tu as fait que j'ai fait qu'il y en avait combien de d'heures dans 2 heures, c'est 2 heures, c'est 2 heures et demie. 2 heures, 2 heures, 1h30, 1h30, 3h, c'est en vrai 4h par jour. Juste la muscu à tous les jours. Oui? Est-ce que tu as l'église en l'église? Olympique? Oui. Je ne suis pas l'église en l'église. Et le pire, le pire, c'est quand je suis arrivé à Londres, je suis dans les estrades avec les journalistes, j'ai eu une base de journalistes. J'ai eu une bague des Jeux olympiques, j'ai déjà nangé aux Jeux olympiques, je voulais aller toucher l'eau, juste toucher l'eau dans la lycée olympique, ils ne m'ont jamais laissé. C'est exclusif à ce point. Je suis arrivé en la cafétéria et vous connaissez Bruni Surel? Vous êtes peut-être le jeune, mais il a gagné l'église en olympique. Donc, Bruni, il montre des photos. Tu sais où ça, Bruni? C'est ça, la piste. Comment ça, c'est la piste? Il dit, on était dans la salle de médioc, on descendait deux marches, on descendait deux marches, puis la monde est arrivée sur le tapis, il n'y avait personne, il me suis penché, on a pris des photos puis j'ai couru sur la mètre sur la piste, ben voyons donc. Fait que lui, il a couru sur la piste déjà dans les piques de Londres, mais moi, je n'ai pas pu toucher à lui. J'étais un petit peu gêné. J'ai aussi, pour les professeurs, j'ai eu la chance de manger avec Richard Garneau. Je vous jure, mes amis, que Richard Garneau, c'était une personne que je ne l'avais jamais rencontrée de ma vie. Jamais. Il est venu me voir Michelin-Lavin, il dit bonjour, monsieur Dubien. Il voulait fondre, c'est comme ça, vous connaissez, j'ai suivi ta carrière. Pourquoi moi? Il s'intéressait, il ne disait pas un mot puis il fallait, il faut que j'étais gars qui parle tout le temps. T'étais avec lui, moi je ne parlais pas, il attendait qu'il me dise quelque chose. Guy Lafleur, même affaire, lui, mesdames, oui, j'avoue, c'est un beau bonhomme. J'ai dit, ben, ma mère, j'ai dit, puis ma mère, j'ai dit, oh, j'ai beau bonhomme, ben, ok, ça vaut bonhomme. Oui? T'as pas ça de manger un bébé? Mais, mais, plus simplement, mes parents avaient acheté une maison avec une piscine puis un l'air a dit, je veux que t'apprennes à nager, je ne veux pas que tu noies. Je pense que ça a fonctionné, puis deux minutes, j'ai mon bonhomme. Tu sais, les petits flotteurs, je les ai déjà eus, les petits flotteurs orange. Là, aujourd'hui, je pense que j'ai fait sauter, mais, la piscine était creuse, elle avait 10 pieds creux, 6 pieds creux, je lève le bras, puis je dors. Dans le temps, la piscine était creuse. Dans les piscines, tout est plus gros. Dans le temps, il faisait plus froid, non, c'est parce qu'aujourd'hui, on a des chars, c'est pas froid, on n'a jamais froid. L'hiver, moi, il y a une maison qui est arrivée à un moment donné d'Afrique, elle dit, je dis, tu vas voir le Québec, c'est froid. Après la première édance, il est venu voir, il dit, c'est pas froid le Québec, c'est pourquoi tu dis ça? Elle dit, t'es chez vous, c'est chauffé. Tu sortes de chez vous, tu sortes dans ton auto, c'est chauffé. Tu sortes dans ton auto, tu sortes dans le gros, c'est chauffé, tu vas m'accueillir, c'est chauffé, c'est chauffé partout. Il dit, dans ta journée, t'as froid pendant 10 minutes, c'est vrai. C'est pas si je vais voir le Québec. T'as 10 minutes par jour, t'as froid, puis le reste, t'es chauffé. J'ai aimé sa façon de croire, il avait raison en plus. Oui? Quand j'ai fait 2 jeunes à Montréal en 2005. Ça, ça a été, parce que je savais que c'est pas éternel. Il me dit, là, si je peux gagner une vraie médaille, ça serait le fun. Pas une médaille du magasin, du trophée du coin, c'est une vraie. Oui? C'est juste parce que mes parents ne voulaient pas que j'y apprenne à nager, c'est la seule raison. Parce que j'ai joué aussi au soccer. Mais à un moment donné, j'ai frappé le ballon, puis le gardien de bus s'est pas tassé. Bon, c'était sa job, d'arrêter le ballon. Il l'a eu dans le visage, puis il l'a saigné du nez. Puis là, je fais plus ce que j'étais plus gros que tout le monde. Les parents disent, il n'y a pas 12 ans, ce gars-là. Il n'y a pas 12 ans, il est quasiment scié. Secondaire 1, je fais scié 1. Fait que, tu sais, je suis content d'avoir été sur l'impact. Après, je veux plus l'impact, je sais pas, mais je suis content de ce qui est arrivé. Oui? Moi, j'ai appris à nager, j'avais 3 ans, ça fait tôt. Tu sais, avec le casse de tissu, puis mon bicep, gros comme ça, à peu près, comme ça, c'est là que j'ai appris à nager. Première fois. J'étais tout petit. Il y a des bras comme toi, là. Non, t'en as plus que moi, toi. Mon frère, il y a 5 ans, puis il y a encore un ballon. Il y a encore un ballon? C'est normal. Tu veux pas risquer. Tu sais, des petits trous sur un vélo, c'est pas trop peu, pour te remplir sur l'asphalte, là, mais... Il faut se passer. Oui, il faut se passer. Oui? C'est peut-être ma compétition, ma première compétition, c'est à l'enjeu. Ma première compétition, ça a été jusqu'à Québec en 89, puis j'avais 8 ans. Fait que je sais nager, qui n'est pas pour moi. Mais le problème, c'est ça que j'ai tout à dire, je disais ça à mes blagues avec bien du monde, je dis si, si je suis en avion, aussi on est en train d'aller dans l'océan, la première affaire que je me fais, je me mets des lus dans l'allon. Parce que nager avec du linge, c'est hyper difficile, même pour moi, tu me pousses dans l'eau avec une paire de jeans, des bas, des t-shirts, là, je vais avoir de la misère. C'est hyper compliqué. Ça, non, tu as fait tout ça. Mais là, si l'avion ne fonce pas, tu es le seul qui est tenu dans la dosie, là. Si le commandant dit « Oh, tu as réparé le problème de l'avion, tel que tu es cool, c'est cool, c'est très bien. » C'est vrai. Moi, j'ai été nantier avec un speedo, ça va mieux. Oui? Est-ce que tu as gagné des médailles? Oui, plusieurs. Plusieurs médailles. Quand j'ai acheté ma maison, mon père est venu pour m'aider à déménager et il y avait des caisses puis du médaille avec un sous-sol. Non, il n'y a pas de trophée en notation. C'est rare. C'est rare. Mais j'ai des 15 de médailles. La seule qui est importante, c'est celle des montures. Les autres, c'est ceux qui m'ont permis de ramasser celle-là. Oui? Parce que pompier, tu as aidé les gens, il faut que tu sois en forme. J'étais déjà en forme. Et aider les gens, pour moi, ce n'était pas compliqué. Oui? Moi, j'ai lancé en angers à trois ans. J'ai 35 ans aujourd'hui. Puis je suis bien en angers. Puis quand vous allez en bateau, KBC les mains, je vais terminer avec ça. Quand vous allez en bateau, les amis, mettez votre veste, s'il vous plaît. Sur les photos, quand vous m'avez vu, où est-ce que je suis le plus grand au soccer, à côté de moi, il y a Philippe Mondor. Philippe, c'était mon ami au secondaire. Philippe n'a pas fini son secondaire. Philippe est décédé. Parce qu'il ne portait pas sa veste. Moi, je suis pompier. À la fête des pères, il y a 2-3 ans, il y a eu un accident de bateau à Trois-Rivières. Il y a eu, je pense que c'est 2 ou 3 mois. À la fête des pères. Ça veut dire qu'il y a un père à quelque part au Québec, à chaque fois que c'est la fête des pères, il fait aussi le décès de son fils. Portez vos vestes de sauvetage. Vous pensez-moi dans les journaux le lendemain. C'est important. Et je sais que les parents vont dire les gens mettent leur veste, mais pas nous autres. Moi, mon père, quand je nageais, mon père n'est pas très bon nageur. Ce n'est pas parce que tu es vieux que tu n'as pas besoin de veste. Tu tombes dans l'eau, il faut que tu ailles ta veste. Portez-les, s'il vous plaît. Ça, c'est le pompier qui parle. Merci pour votre écoute. Vous avez été un super bon groupe. Merci. À la prochaine. On va peut-être se voir au secondaire. Salut tout le monde. Applaudissements. Alors, un beau cadeau pour terminer notre vendredi aujourd'hui, d'avoir la chance de rencontrer quelqu'un qui a fait des thèmes, quoi comme ça, qui nous donne aussi le courage de réaliser nos rêves à nous. Deux que nous autres, tu sais, on est capable de faire des choses si on travaille fort, si on fait les efforts. Donc, ce sera ton cadeau de la fin de semaine de repartir avec ça dans tes poches pour avoir le temps de réfléchir. De te rappeler que toi aussi, tu as des belles qualités. Et cette année, tu te rappelles, à notre cas, c'était « On veut découvrir nos talents. » Ce sera peut-être ton travail de fin de semaine à réfléchir à ton talent. Je veux que tu avais le temps de réfléchir. Sous-titrage Société Radio-Canada